Musique de générique ... avec notre ami Link qui est caché. Il est caché. Il est caché avec la lumière allumée. Ah merde, là c'est bon, je ne suis plus caché. C'est bon. Là il est caché. C'est bon. J'essaie d'apprendre de mon maître ninja l'art du camouflage. Alors je vais t'apprendre comment on fait le camouflage et maintenant je vais t'apprendre comment on fait l'assassinat en toute discrétion. Tu prends ton canon, ton fusil à canon scié, tu rentres. Attends, je ne te vois plus là. Ah non, mais c'est pas là. Attends, ce n'est pas des bandits ça. Non, c'est des zombies ça. Excusez-moi, vous êtes au milieu. Je le disais donc. Tu rentres. Ah, tu es là. Je ne te voyais plus. On va y arriver. Bah ouais, on va s'en parler. Voilà. Alors, où sont les bandits ? Il y en a là. Il y en a un, deux, trois, quatre. Lui, il n'a pas l'air de vouloir bouger alors. Ils t'ont vu. Siou ! Non, il ne m'a pas vu. Je n'ai plus le... Et bim. Et bim. J'ai plus le... Le... Oh, oh, mais tu veux arrêter de me parer mes attaques toi ? Merci. Allez, reste au sol. Alors, qu'est-ce que tu as ? Une faucille flamand. D'accord, je prends, ça se revendra. Ah, zone de sécurité. Ah, oh. Ah oui. Quoi ? Oui, oui, je l'ai coupé en deux. Ah oui. Ah, tu déconnes zéro, toi. Non, non. Je l'ai coupé en deux. Lui, je lui ai brisé la nuque et il y a eu une note sur le photo où il était. Ah non, non, moi, attends, c'est pour ça que j'aime bien les épées. Ah, j'ai encore pris le même truc que ce que nous avait donné le gars. Enfin, tu sais, comment il s'appelle ? Jeff. Ouais. L'étoile filante ou je sais pas quoi, mais... Ah, oui. Mais, c'est quoi ? Alors, les gens, je suis désolé, c'est sous mes yeux, mais je vois pas écrit étoile filante quelque part. C'est quoi, ce truc étoile filante ? Feu de l'enfer, sangsue, bat de baseball, clé de Benjamin Franklin, pont 20, bourdon, lacérateur, lame qui pue, grand marin, classique de zombies, soudeur, pistolet 9mm, couronne... Non, je vois pas écrié étoile filante, je comprends pas. Ouais, je regarde aussi de mon côté... Alors, à moins que ce soit une amélioration... C'est ce que j'ai regardé, j'en ai pas vu perso. Euh, bah non, de toute façon, j'ai pas d'amélioration, de truc. Euh, bah, je comprends pas. Bon, je viens d'en prendre une autre, mais je comprends pas ce que c'est. Alors, la prochaine fois qu'on en croise, il faudra attendre pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, bah ouais. Attends, je veux juste aller voir à côté, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, juste pour dormir. D'accord. Bon, Ryan, t'es mort ? Ryan, c'est moi. J'ai ta cam, ouvre. Oh, merci. Ils allaient mettre le feu à la maison. Qui étaient ces gars ? Des concurrents. Il n'y a plus de fénil ni trat à Aran. Alors, ils voulaient récupérer ma dernière commande. Voici un bonus pour être revenu pour moi. Je crois que ça va être mon dernier lot. Content d'avoir fait affaire avec toi. Un bon conseil, quand t'auras fait ton deal avec Rice, change d'endroit. Ne reste pas ici. Inquiète, j'ai tout prévu d'avance. Ah, je crois pas, non. Juste. Bon. Bon. Ok. Alors, très bien. Eh bien, écoutez. Je regarde ma map. Bon, je ne vois pas de mission. J'en déduis donc. C'est ironique, hein. Que nous allons devoir retrouver Jade dans le wagon de marchandises pour continuer l'histoire. Non, c'est vrai. J'ai osé le dire, Leak. C'est vrai. J'ai osé le dire. Nous allons continuer l'histoire. Le papillonnage est fini. Wouhou. Épisode 18. Putain. Il y a l'épisode 11. Euh, attends, je suis tombé. Je... 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 C'est trop d'émotions, histoire, tout ça, tout ça. Je suis tombé, tu vois. Ouais. Ce qui est bien, en tout cas, c'est que peu importe quand tu fais la mission d'histoire, vu que les zombies s'adaptent à ton niveau, au final, tu n'es pas overcheat quand tu fais le... Ouais, c'est vrai que c'est cool, ça. Ça, c'est plutôt bien. Alors, l'entrée du wagon. Oserais-je essayer de ce côté ? Oui, c'est par là. J'arrive. Je suis là. Allô. Après avoir passé deux semaines dans un wagonnet. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Qui c'est Tahir ? Ce que j'allais dire... C'est qui ? Bah, tu ne veux pas qu'on les tue ? Le Link est très bon, Sniper, pour les headshots avec le fusil, il est bon. Je te ferais remarquer que c'est toi qui avais réussi la mission. Et quasiment tout seul. Les gens, ils ne nous ont pas vus, là. Bah non, on était allongés. Et si ce n'était pas mieux d'y aller de nuit, juste comme ça, parce que tu as un joli fessier, mais ils se voient un peu trop. Pourquoi je dis ça ? Ouais, mais de nuit, on y voit moins. Mais justement, c'est p'tite la pute. Mais, oh pute. Il fait qu'apparemment, si je comprends bien, elle ne veut pas se faire voir, donc... Oui, j'en ai pas vraiment l'impression non plus, parce qu'elle court un peu en plein milieu. On ne devrait pas peut-être intervenir, là ? Ils vont se faire tuer ? Oh, ils viennent pas vers nous, toi ? Non, 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 bah non. Oui, non, tu sais que là, il va se relever en zombie, techniquement. Quel enfoiré, ce taïr. Il ne mérite pas de vivre. Elle est partie au bordel. Tu ferais mieux de t'occuper du gars qui est à côté de toi, là, à mon avis. Oui, j'avoue. Surtout que j'ai un super pistolet avec une canette. Eh, attends, j'ai une idée de taïr. C'est pas le gars qu'on a vu au tout début, quand on est arrivé à Aran ? Tu sais, quand on a été la première fois chez Raïs, après, on avait ouvert la porte, il avait dit, on s'est pas déjà vu, un truc comme ça. Il sent combien à l'intérieur ? Ah, peut-être. Est-ce que ce sera pas lui ? Peut-être, j'avoue, je... Je ne m'en souviens plus. On devrait prendre des entrées différentes, de toute façon, tu ne nous laisses pas trop le choix. Ouais. Alors, trouver l'entrée... Oh, il y a un joli... Il y a un joli graffiti du monde, de la map monde. Ah, j'avoue. Ouais. Il y a l'alphabet aussi, si tu veux, à côté. Ouais, l'alphabet, j'ai vu. J'avoue, il est très classe. Public School, Aran... Oh, putain. Où il est ? Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon arc. Ah, mais attends. Ça va être l'occasion, Link. Ah, c'est quoi, c'est quoi ? Attends, je suis où ? Ça va être l'occasion. Il y a plein de trucs. Alors, nous allons commencer avec... Nous allons commencer avec les flèches incendiaires. Oul. Aïe. Aïe, 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 aïe. En termes de flammes, ça en fait des flammes. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de flammes. Ouais. Bon, pas mal. Et des flèches explosives, alors, je n'en ai pas beaucoup, mais on va essayer. Aïe. C'est juste complètement craqué. C'est fumé. Tu as vu le nombre d'explosions qu'il y a eu ? Ah, c'est fumé ton truc. Ah, mais complètement. Alors, par contre, là en dessous, là, il y a plein d'itels. Il y a notes, il y a plein de trucs à ouvrir. Ah, j'y arrive alors. Enfin, plein. Il y en a au moins trois, quoi. Trois, c'est plein pour moi. Alors, voyons. Des notes, des gens qui crient, ouais. Ah, sur le mur, il y a des gaz. Je prends le mot de toast, la gaz, ouais. Alors, les gens, j'ai oublié de vous dire, j'ai enlevé ma machette, qui pourtant est mon arme la plus puissante, pour remettre la hache, simplement parce que sinon ça me fait deux armes à une main. Et je vous avoue que le style de l'attaque circulaire me plaît trop, pour que je puisse m'en passer. Aïe, aïe, aïe. N'empêche qu'on a fait les tests explosifs et inflammables, à côté d'une caisse. Comment ça ? Bah, tu as parlé d'explosifs et tu connais ma chance légendaire pour trouver... Bah, voilà, tu l'as entendu. Oui, je viens de le voir aussi, oui. Pour trouver ce genre de zombies. Mais du coup, on a fait les tests inflammabilité et explosivité, à côté de caisse avec marqué, attention, inflammable. Il me manque quand même les flèches, des flèches givrantes. Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'ai un zombie possédé. Je suis en train de m'entraîner au lancé de zombies, personnellement. Ah bah, vas-y. Voilà. Mais voilà, calme-toi, Michel. Est-ce que j'ai trouvé une entrée... Oui, j'ai trouvé une entrée... Oh ! S'il te plaît, aurais-tu l'extrême amabilité, s'il te plaît, de venir me donner un petit coup de main ? Eh, mais ils sont tous pour toi, ceux-là, c'est un truc de fou. Non, mais surtout que je vois même pas où il était. Ah bah, il était là, il reste... Il y a ses restes. Ah, ça, ça, je l'ai bien senti qu'il était là. J'ai déjà eu du bol de pas être... De pas être insta-kill. Tellement. Non, mais encore une fois, il était juste derrière la porte, quoi. Apparemment. Non, non, mais je t'ai dit, c'est pour moi. Ceux-là, c'est... Voilà. C'est pour moi. Ah là là. Ah là là. Je t'en jure. C'est bon. Alors, une pioche antique. Bonne nuit. Alors, voyons là, ça va être... On va être dans un endroit confiné, rempli de gens avec des armes à feu, je pense. Donc, des pétards, ça va pas être utile. J'hésite entre le cocktail molotov et les couteaux de jet. Je vais prendre plutôt les cocktails molotov. Pour moi, ça va être mode shuriken explosifs et fusils d'assaut. J'en parais pas mal. Bah, shuriken explosifs, ce qui me dérange, c'est... S'ils sont tous avec des armes à feu, avec des mitraillettes, si on les alerte en faisant du bruit, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Oui, mais de toute façon, on va faire du bruit, donc... Bah, je sais pas. Moi, si je peux, j'aimerais bien la jouer Ninja. Bon, d'accord. Bon, non, ceci est... Non, non, mais attends, si je peux, ceci est dandy, le premier qui me repère, qui tire, c'est fini. C'est pas faux. Ouais, donc... Garde ton fusil en main. Je vais te laisser passer devant pour la phase d'infiltration. Voilà, garde ton fusil en main, parce que... Voilà. Et si tu veux, la prochaine, on essaye. Tu passes devant et je prends mon arc. Ouais, pourquoi pas. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Alors, fouille les classes. Les élèves ne sont pas là, ils sont sortis. Ah, il y a des caisses de premier secours, on peut même pas les ouvrir. Sans déconner. Ah oui, effectivement, ils stockent les marchandises, j'avoue. Ah oui, en effet, j'avais pas vu. J'avoue, j'avoue. Alors, la porte s'ouvre. Il y a un zombie empalé sur le mur. Attends, il y a un truc, là. Tadam ! Des produits domestiques, ça tombe bien, je commençais à en manquer. Une lame. Donc, des zombies empalés sur le mur. Du bruit. Ninja. Je suis les pas de mon maître. Un tuyau de gaz que je vais... Link. Oui. Alors, comme dirait Cortex, est-ce que tu penses à ce que je pense ? Ça dépend. Est-ce que ça implique des melons et une scie circulaire ? Mais non. Ah, Link. Je pensais que si je ramassais ce tuyau de gaz, ce cadavre ne serait plus empalé et la scie circulaire ne suffirait pas à le maintenir et il devrait tomber. Moi, je le dis, ça mérite une expérience. Si le jeu est bien codé. Vas-y, Link. Oui. Ah, excusez-moi, il est encore là. Il ne s'est rien passé ? Non, mais en fait, je pense que ça doit être un mannequin. C'est pour ça qu'il tient debout. D'accord. Il doit être collé au mur, c'est ça ? Je pense. Ouh, des produits domestiques. J'entends du bruit mais je ne vois rien. Je vois un squelette. Je vois... Je vois une armoire avec... Un tableau avec une petite maison. Des clous. Je vois des trucs bizarres. Sécurerie de la ficelle de... Oh ! Quoi ? Un cours de SVT. Ça doit être une salle de science. Oh, je pense, oui. Oui, d'accord. Écologie, anatomie. En plus, regarde au-dessus du tableau. School Henry by... Bah, fou, je ne sais pas. Ouais, biology, ok. Alors, voyons voir. Nous avons un gorille, un éléphant, une girafe, des papillons. Ah, ça, j'ai les papillons. Je... Rue... Rutinas... Un... Gure... Oudj. Est-ce que tu es d'accord ? Bah, moi, j'aurais plus dit Oudj. Mais après, je suis complètement d'accord. Alors, mais justement, d'après ce que je vois, je vois que Zuhim a un... O-T-A-N-Y-O-R. Et Zuhim, qui a un O-T-A-N-Y-O-R, est relié en rouge à Zuhimtel... Fauve. Et en vert à... Ti... Putain, je me dirais l'écriture d'un élève que j'ai. Euh... Stank... A-C-A-C-A-C-B-A. Et en bas, je te laisse dire. T'as commencé à me faire mal aux yeux. Oh, ah... Euh... Euh... T'as de pixel ? Alors, je veux pas dire, mais le squelette que j'ai dans ma salle de classe, il est pas aussi réaliste. Il a pas des effets aussi réalistes. J'avoue que... J'ai comme un doute quant à... L'artificialité, je sais pas si ça se dit, de ce squelette. J'avoue. Par contre, j'aime beaucoup l'avion en papier. Ouais, 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 j'avoue. L'avion en papier, c'est une bonne idée. Alors, euh... Voyons voir. Ah, 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 ah. Muschine a un ting... Muschine... Bon, 15, 13, moins 27, moins 82. Non, moi, je préfère lire ça, c'est plus facile. Alors, vas-y, raconte-nous... Perling, raconte-nous une histoire. Euh... Si l'histoire... D'une petite fille, qui était toute heureuse et toute gentille, elle promenait son petit chien, qui lui aussi était tout heureux et tout gentil. On dira... Bon, la fin de l'histoire, on dira pas que c'est le chien qu'on a trouvé dans l'épisode précédent, mais ça, bon, on le dit pas. Moi, j'ai rien trouvé. C'est toi qui est mort devant la tombe du chien. Moi, j'étais en train de courir. Ça explique tout. Attends, 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 il y a peut-être quelque chose que je peux comprendre. La biomasse dans les plantes peut devenir de l'énergie fossile, c'est vrai. Il y a... Putain, pousse la porte, Link. Il y a respiration. Attends, attends, mais j'ai l'impression que c'est un vrai truc de bio en plus. Bah, j'ai l'impression, ouais. Attends, éteins la lumière. Ah, pardon. Qui devient un... Ah, ouais, ouais, c'est ça. La biomasse devient de l'énergie fossile qui donne des matières biologiques, qui après, notamment des matières carbonées, qui permettent de faire du CO2 dans l'atmosphère, oui, c'est vrai. Pour la photosynthèse, pour la biomasse des plantes, oui, effectivement. Et le CO2 de l'atmosphère permet aussi la respiration. Alors par contre, après... Après, il y a la porte qui gêne. Non, en fait, c'est surtout que je ne comprends pas les mots. Après, je n'arrive pas à lire les mots. Ah oui, j'avoue. Bon, enfin, mais le schéma a l'air juste. On va assumer qu'il est juste. Bah, écoute, la partie du haut est juste, en tout cas. Bon, bref. Et est-ce que tu savais que M plus Z, ça faisait MZ ? Non. Ah bah, c'est pas moi, c'est... Moi, je ne savais pas, mais... C'était donc ça. C'est la solution. Putain, il y a tellement de trucs écrits. J'avoue. Il doit y avoir... Il doit y avoir... On n'a pas vraiment avancé pour l'instant. Perso, je n'aurais pas dit pas vraiment. Je n'aurais dit pas du tout. Oh, School Gallery. Pourquoi il y a une vache en plein milieu ? Ou un chien. Ou un truc à quatre pattes. Moi, je ne veux pas dire, mais là, ça a l'air d'être des dessins d'une école élémentaire. Et si, dans une école élémentaire, ils font des schémas, bilans, avec le CO2, la photosynthèse, la biomasse, les énergies fossiles... Ils sont malaises, hein, les gamins de primaire. J'avoue. Parce que même pas au collège, on fait ça. Pourquoi ? Ils ont tous à l'air à peu près normal. Sauf qu'il y a lui. Tu ne sais pas. Peut-être parce que c'était le premier zombie de l'école. Ah, peut-être. Il ne fallait pas qu'il se sente discriminé, il fallait son dessin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, là, c'est les toilettes pour femmes. Et dans les toilettes pour femmes, tu trouves de la ficelle avec des corps. C'est normal. Oh, c'est mignon. Oh, il y a un petit lapin avec une carotte. Oh, il y a un petit chat. Tu trouves des cigarettes et tu trouves des tags de trucs. Petit lapin, petit chat. Ah oui, oh ! Mais il y a un méchant poisson. Le méchant poisson, il va manger le poisson qui fait sourire. Il y a un gentil Godzilla aussi. Oui, j'avoue. J'allais faire un truc, puis je me suis dit... Non, c'est vrai, on doit faire infiltration. Il y a rien. On ne peut rien ramasser, non ? Il y a un poste radio, si tu veux, pour ta voiture. On est bien. Ouais, bah écoute, la voiture, on ne l'a pas encore. Alors, apparemment, le bon chemin, c'est là-bas. Donc, forcément, nous allons de l'autre côté. Évidemment. On ne peut pas passer par là. Alors, porte. Si tu étais dans un jeu qui était bien codé, tu aurais fait... Voilà, en t'ouvrant. Mais, voyons voir, 16h47, non, non, il n'est pas 20h. Ce n'est pas à l'heure. Oh, bonjour, madame. Alors, ouais. Je suis pas un fainéant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai aucune idée. J'ouvre des portes, des casiers. Tu fais bien, tu fais bien. Ça fait très casier d'étudiants. Ouais. Alors que les décos ont l'air quand même très jeunes. Il y a encore casier d'étudiants, mais maintenant, surtout étudiants américains. Parce qu'en vrai, en France, tu prends un casier comme ça, tu le divises par deux, ça te fait deux étudiants. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors, vous êtes ici. Je pense que c'est ce qu'il y a écrit. Non, on est suivi. Ça doit être ça. Utiliser. Ben, vas-y, utilise la porte. Non, mais attends, attends, attends. Je vais utiliser les placards. Mais non, on avance, en fait, j'ai l'impression. Peut-être, je t'avoue que... Parce que le point d'objectif, il n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Ah oui. Non, mais perso, moi, je suis pas payante dans l'école, là, donc... Oui, non, mais moi aussi, moi aussi, clairement. Ben, attends, ben... Ah oui, d'accord, on devait passer de l'autre côté. Ok, d'accord. Je crois qu'on est tombé encore. Et sur les murs, nous avons des photos. Table de multiplic... Ah, c'est, on l'avait vu. Je crois qu'on a visité la chambre de... de l'un ou l'une des enfants de cette école. Ah oui, ça me rappelle des trucs, oui. Ce triangle, ce poster avec les tables de multiplications, je m'en souviens. Oui, ça me dit un truc aussi. Je crois que j'ai trouvé les enfants. Ah, oh. Merde. Oui, comme tu dis. Excusez-moi, je vous marche dessus, les enfants. La cantine, il n'y a rien là-bas ? Non, non, d'accord. Bon, tant pis. Bon, ben, dans ce cas... Euh, ouais. Non, 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 tu ne m'as pas vu. What the... Éteins-moi cette saloperie. Tu vas attirer tous les infectés. Je fais de mon mieux. Euh, 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 oui, euh, euh... Euh... Par les pouvoirs ancestraux des gens qui ne sont pas des fainéants. Alarme, tu dois t'arrêter. Ah, mais sans dégoé, j'ai trop mal à côté. Bon. Il y a une tête qui a volé. Ah, là, j'ai le bouton, j'ai le bouton. Enfin, je crois. C'est bon, j'ai appuyé. Maintenant, je peux looter. Je crois que j'ai trouvé les enfants. Tu te calmes, toi. Tu te calmes, toi. Tu te calmes, tu te calmes. Je crois que tu as perdu ta main, toi. Ah, c'est quand même. Non, 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 non. Mon inventaire n'est pas plein. Je le voyais bouger encore. J'ai dit, quoi, il est encore vivant. Non, 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 mon inventaire n'est pas plein. Liquide conducteur. J'en ai rien à faire. Oh, ça s'ouvre, ça. Euh... Ah, ouais. Ça aussi, ça s'ouvre ? Ouais. Euh... Non, voilà. Ça s'ouvre, ça ? Il y a des trucs dedans ? Non. Enfin, pour moi, non, en tout cas. Attends, parce que moi, j'ai l'inventaire qui est plein. Donc, il faut que je vois pour jeter des trucs qui ne servent à rien. Du genre, j'ai des hachettes de jet médiéval. Des bonbons. Mais je pourrais les revendre à la limite parce qu'elles sont quand même légendaires. Le bleu, c'est moins bien... Non, c'est le cyan qui est moins bien que le bleu foncé. Euh... Je ne sais plus. Je crois que c'est vert, bleu, violet, orange, il me semble. Euh... Non, c'est pas moi, je suis pas là. Ça doit être ça, donc du coup... Ça, c'était pas moi non plus. Ça, je détruis. Ça, je détruis. Euh... Pistolet à 9000 mètres avec silencieux allemand. Je le détruis. Ah non, je peux pas. Bon, ben, je le remanderais. Faut s'y faire. Mais pourquoi j'ai encore une torche à UV ? Je croyais que je l'avais posée, la torche à UV. Bon, les chou ricans améliorés, je vais tout. Je vais pas les... J'en ai beaucoup. Du coup, je vais les revendre. Y'a rien, là ? Non, non. Non, moi, je suis juste à côté. Ok. Euh, alors, voyons. Les toilettes. Ça, on l'a déjà vu. Un combo de Poiscaille. C'est un zombie ou... Je sais pas, moi, je regarde des scènes dans le couloir. Ouais, c'était un zombie. Dans le doute, j'ai mis une balle dans la tête. Bah, le pauvre. Mais il était en plein de... Il était en train de faire ses besoins naturels et tu l'as dérangé. Non, il semblait en pleine méditation. Alors, des drapeaux. Les différentes couches de la terre. Ah oui, c'est là que tu vois que tu es au primaire. La croûte, le manteau. Le cœur supérieur, le cœur inférieur. D'accord. Voilà. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une musique. Ah oui. Putain, tu m'as fait peur ! J'étais prêt à charger, là. J'étais le truc armé, quoi. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oh, attends, attends. Il y a des zombies. Attends, il y a... Ah, c'était un mec. Non, c'était un mec. Ah, la belle salle de bio. Oh, j'ai ouf. Oh, ça me rappelle mon... C'était au lit. Euh... Pourquoi il y a des plaques de cuisine ? Ouais, mais c'est un peu... Non, ça doit être une salle de... Enfin, c'est pas physique-chimie. Parce qu'en Amérique, ils ont quand même compris que... Que c'est des sciences nat. C'est la même chose. Oui, oui. C'est pas la chimie d'un côté, la biologie de l'autre. Ah, on peut ouvrir les placards, là. Pièces métalliques. Des scotches. Et des clous. Bon, ben, on est descendu pour remonter. Ouais. Bah, pourquoi il nous dit qu'il faut aller en face ? Ouais, bah j'imagine, ouais, il faut remonter pour redescendre, peut-être. Ouais, je pense. Il y a un mec. Il y en a un au fond qui a bougé. Ouais. J'ai vu le mec qui courait, ça avait l'air humain. Ça, c'est pas humain, par contre. Non, on en est fait. Il s'est étalé comme une merde. C'était... Bon, ben, la phase d'infiltration, on repassera. Il n'y a pas tellement de matière à infiltrer, très sincèrement. J'avoue. Il n'y a pas tellement matière à infiltrer, je veux dire, tu les canardes et moi, je cueille ceux qui restent. C'est ça. J'ai eu des noix, c'est trop stylé. Alors, encore des toilettes. On n'est pas déjà venu ici ? Pourquoi... On est déjà venu ici. Pourquoi il y a des clous et de l'alcool dans le casier de cet élève ? Ah, non, cet endroit-là, par contre, on n'est pas venu. Hein ? Euh, non. Ouais, t'es... Oh, putain, belle parade, jolie ! Attends, attends, laisse-le-moi, lui. Il a paré mon coup critique. Ah, putain. 1, 2, 2, 3. Mais il est pas mort, lui ! Non, mais oh ! Attends, 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 aïe, 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 aïe. Oh, bah voilà. Excusez-moi, je t'ai coupé en deux. Je crois que tu l'as coupé dans son élan. Ouais, puis je l'ai bien coupé en deux, regarde. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, par contre, mon épée, bientôt, il va plus couper grand-chose. Ah, un 20h plein, ça, c'est chiant, ça. Ok, on couperait à légumes. Ouais, là, il y a beaucoup de trucs que je peux pas ramasser. Alors, des canettes. C'est vrai qu'on cherchait de l'antezine à la base. Non, mais je... Moi, j'ai complètement oublié, là. Moi, je croyais que c'était juste pour un merderaïs. Pour voir ce qu'il foutait, là. Oh, les clés du sous-sol, bah voilà. Je savais pas qu'on cherchait le sous-sol, mais j'ai les clés. Il y a quelqu'un qui a l'air de s'exciter, je sais pas où. Putain, je t'ai tellement bien tranché en deux. Bon, bah le sous-sol, il... Il est de mon côté. Des câbles, des scotches... Ton côté... Enfin, ça a l'air d'être par là, en fait. Ouais, mais non. Il faut qu'on aille... Ah, est-ce qu'il faudrait pas redescendre et refaire le tour ? Non, c'est bon. Non ? Non, non, c'est bon. J'ai trouvé la clé. La clé, c'était mon pied dans la barre de bois qui gênait. Ah, d'accord. Effectivement. Bah je sais pas, je me suis dit, ça se tente, et puis... Ah ouais ? Bah oui, mais en fait, on est déjà venus ici, oui. Non, pas cette porte-là, je crois. Il y a un zombie qui a pop derrière nous. Je me serais souvenu de ce monsieur qui est accroché au mur. Enfin, du gestein du monsieur. Ah, oh oui. Ouais, non, le haut l'a pas vu, non. Il est trop beau, lui. Oui, il est à plat, c'est Shakespeare ? Pardon ? Ah, d'accord. Ah ! Madame, vous avez peur de mon bras. Couché, madame. Oh, c'est quoi ça ? Le plan gueule de bois. Regarde derrière, toi. Voilà. Oula ! Le corps a un soubresaut bizarre. Ouais, on est déjà passés, ouais. Ah ! Je ne suis pas mort, hein, Link. Oh mon dieu. Des clés qui flottent. Alors là, par contre, je sens le garage infesté... Attention à droite. Ouais. Ah non. Derrière toi. Ah oui. Il y en a un autre qui va arriver. Il y en a un autre qui va arriver. Je sens le garage, disais-je, infesté de soldats de Reis. Clairement, ouais. C'est bon ? Pourquoi il faut tourner la vanne ? Bon, je tourne la vanne, je ne sais pas pourquoi, mais je la tourne. Il y a une fuite d'eau. Parce que je peux le faire, alors je le fais. C'est ça. Oh ! Et alors, qu'est-ce que ça a fait ? Bah, ça a fait venir un explosif. Mais du coup, il venait d'où ? Il venait de là-bas. Il y avait un explosif dans les douches. Écoutez. Ils ont le droit d'être propres, eux aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, on vient d'ici pour l'endroit ? Je ne sais pas. Elles sont modernes, les douches. Tu as vu ? Non, je n'ai pas fait attention. Regarde. Ah oui ! Ah oui ! C'est... C'est pas la douche de mamie, hein ? Ça, c'est sûr. Bon, c'est là-dedans qu'il faut aller, du coup. Je suis pratiquement sûre. Bon, je te parie tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas d'antizine. Comment elle est arrivée, là, elle ? Par la magie du scénario. Ah, bon, ça va alors. Je croyais qu'on avait déjà pris la... C'est du plastique, c'est ça ? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. Mais on n'en avait pas déjà, du C4 ? N'importe quoi, on va se battre en ce temps. Apparemment, ils en avaient encore. Et leur laisser tous ces explosifs ? Non, pas question, on se retrouve à la tour. File. Oh, je suis persuadé de savoir ce qu'il va se passer. Ah bah, vu comment on est positionné, c'est pas difficile à deviner. Et vu comment on est positionné, je pense qu'ils vont avoir des armes à feu, cette fois. Oui. Non, mais je pensais pas à ça. Je pensais au C4. Tu sais, le frère de Jade qui cherchait du C4. Ah, oui. J'avoue que le fusil, c'est une bonne idée, ça. Ça marche bien. Il y en a d'autres ? Non. Non, bon bah. Alors, qu'est-ce que tu as ? Un couteau, ouais, je m'en fous. Ton couteau, le sabre, je prends. Ça se revend. Ok, bon bah. Inventaire plein, donc voilà. Hop, ça on peut toujours l'ouvrir. Je sais pas si ça servira, mais dans le doute. Ah, ouais, j'avoue. Bon bah. Et là, de dessous, ouais. Bon bah, je pense qu'on peut sortir. Ouais, je suis en train de fouiller juste les sacs. Voilà. Mouais, 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 hein. Comme tu dis. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui est Tahir, quand même. J'avoue. Parce que franchement. Ah là là. Mais ouais, je pense que tu as raison. Ça doit être le mec qu'on a vu la première fois où on est allé chez Raïs. Eh, what ? Bah, disons que c'est le seul truc qui prendrait un peu sens. Parce que si c'est pas lui, je vois pas trop... Qu'est-ce que... Ah ! Qu'est-ce qu'il 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 ? Un esquiveur. Ah ! Celle-là, je les aime bien. Quand il te voit, il se barre. Et il fait nuit. Revenir en secret à la tour. Alors, du coup, je range mon fusil. Quelle heure il est ? Ah non, c'est le matin. Ah, bon, ça va. Mais pourquoi du coup revenir en secret si c'est le matin ? Ah ! Si, c'est un petit peu important. C'est un peu toi qui a flingué la toute l'antigine. Ouais. Alors, ça, je prends du champignon fluorescent. Ah ouais, ça, je vais les prendre. J'ai besoin pour les... Les shurikens de glace, je crois. Et du coup, pour toi, peut-être des flèches de glace. Mais j'ai pas de plan, en fait, pour l'instant, pour des flèches. J'ai que des flèches normales. Les autres, je les ai juste achetées. D'accord. Attends, 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 attends. Attends, attends. Attends, attends, deux secondes. Venez là. Regardez. Venez là où il y a les pétards. J'en remets même une couche. Voilà. Approchez des pétards. Approchez. Encore plus près. Allez, venez-les. Le du fond. Voyez pas timide, on avance. Il va y avoir un explosif qui va se mettre au milieu. Je vais tellement rigoler. Voilà. C'était mon petit plaisir. Et tu noteras, c'était de l'instakill. Ouais. Sauf un, mais ouais, les autres, c'est tous instakill. Ouais, non, mais il faut en laisser un. Pour tout raconter. C'est ça. Non, pour que je sois moi qui puisse le buter. Que moi aussi, je me sente utile. Ouais, c'est bon. Ça, ça, ça. Alors, la tour. Ben. En secret, sans vraiment faire attention, si quelqu'un me voit. Oui, ben après, en mettant des pétards partout, j'avoue que le secret est bon. Le secret est bien gardé par la puissance du sacro-saint pétard. C'est ça. Allez, hop. Attends, j'ai plus de poumons, là, je... C'est bon, je suis arrivé. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, que ce soit le matin, ou si vraiment, on a fait l'école de nuit, mais j'ai pas l'impression qu'on ait traîné tant que ça. Ben, ouais, j'ai pas l'impression non plus. Je sais pas. Au pire, c'est pas grave. Non, non, du tout. Ah oui, putain, l'inventaire plein, c'est vrai. Ah, oui. Alors, on va aller vendre tout ça. Alors, vidage de sac. Je vais me créer une gueule de bois. Allez, vas-y. Ça fait quoi, la gueule de bois, alors ? Sainement 1 et poison 2. Ah, pas mal. Alors, voyons. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est bon. C'est bien ça. C'est celui qu'on a utilisé quand on a fait le tournage. Ah, d'accord. Alors, du coup, je vais améliorer ça. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus ? Alors, du coup, j'ai bien fait le tournage. Alors, du coup, le fusil... Ouais, non, si, le fusil à double canon, il peut quand même servir. A l'occasion. Bah, il peut être pas mal, ouais. Il peut servir des flèches électriques. Oh ! Voilà. Je crois que c'est des flèches de gel, mais non, c'est des flèches électriques. Tiens, je vais juste... Monsieur l'intendant, donnez-moi ce couteau que je ne saurais vendre. Ah, je sens que je vais kiffer ma hache. Alors ? Alors, du coup, elle donne 355 de dégâts, maniabilité à 120 et résistance à 60. Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de hache, votre hache de pompier qui est sur votre mur à votre droite, monsieur, me plairait bien. Ah, j'avoue que... Ouais, je dirais pas long. Ah, elle m'a l'air bien solide, celle-là, hein. D'ailleurs, bah, moi, je vais quand même regarder, hein, parce qu'ils font pas des munitions. Regarde, donc, je sais jamais. Non, non, c'est toujours pareil. Du coup, je vais quand même reprendre des munitions de fusil. J'ai quand même claqué quelques-unes. Et hop, je suis bon. Eh bah, il faut monter parler à Rahim, du nid... Ah, d'accord. Ouais, donc, je pense que, ouais. Je vois. Ce à quoi je pensais, je pense que ça va se passer. Oui, et je ne me souviens plus du tout de cette mission, excepté sur un truc. Moi, en train de courir au milieu d'un milliard de rapaces et de virules. Ah, bah, ça, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça, je m'en souviens. Mais, tu vois ce que j'ai fait la nuit dernière ? Oui, je vois très très bien. Mélanger avec de la plateforme. Oh, trop bien ! Voilà. D'après mes souvenirs, c'est le seul truc dont je me souviens de cette mission. D'accord. Ça a l'air fun. Ouais, je pense que... Bon. Crane, Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial. Jade les lui a donné. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, 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 on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antisine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... C'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection. Promis. Mais... Ben, merde. Ça ne sert à rien d'essayer de te convaincre. Bon. Je devrais signe quand Saïd aura fini. Voilà, reste là à bouter. Voilà. Et laisse-moi te montrer que je ne suis pas un fédère. Encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane. Il faut que je lui en parle. Non. Il est à l'infirmerie avec le docteur Lénin. Ok. A plus tard alors. Oh, dommage. J'aurais bien sauté. Pour descendre. J'avoue, je... Oui. Alors, niveau de survivant augmenté. Ah ben je sais. Attaque camoufler. Apprenez à attaquer les infectés quand vous êtes camoufler sans attirer l'attention. Ah. Tu sais ce que je te disais, qu'à chaque fois que je faisais une attaque, après le camouflage partait. Oui. Ben c'est peut-être ça. Maintenant, je vais pouvoir les enchaîner sans me faire repérer. On peut fouiller chez toi docteur ou pas ? Non, on ne peut pas fouiller. Allo ? Vous auriez une minute ? Oh, oh, Kane, c'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? T'as pas l'air tranquille, mon gars. Vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vue. Je viens d'en voir une autre. Et elle a réagi pareil. Hum. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit. Dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux, je vais trop vite en besant. Ben évidemment. Oui, de toute façon, il a dit qu'ils apparaissaient que la nuit. Il doit être frais. Non, parce que je pourrais très bien mettre un piège, se prendre dedans la nuit, puis tu récupères le jour. Oui, ça, ça aurait été intelligent, mais bon. On devrait pouvoir t'aider. L'intendant va nous aider. Bon, ben, allons voir l'intendant. Ouais, ben oui. Allons voir l'intendant. Oh, attends, attends, attends. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il y en a deux. Ouais. Bonjour. Apparemment, il y a des survivants dans le bazar. La sorcière en ferait partie. Je verrais tout à fait une bonne femme comme Dahlia raconter n'importe quoi pour être en sécurité. Tu te dis que c'est une sorcière ? C'est ce qu'elle dit, elle. Elle dit que les infectés ne la touchent pas à cause de ces conneries de vaudou. Il paraît qu'elle a traversé la ville entière sans qu'on la touche. Et de nuit. Elle sait peut-être quelque chose. Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être juste se camoufler, en fait. Bah, ouais. Moi aussi, je peux le faire, hein. Bah, tellement. Bon, bah, on ira voir. Hé. J'ai vu des gens dans l'école. Je me demande ce qu'ils font là-bas. Ça, c'est le tableau du Seigneur des Anneaux. Oui, toujours. Donc, il y a quoi, un marqueur qui est apparu sur l'école ? Ah, non. On ne peut pas voir les marqueurs quand on est ici. On ne peut pas voir. Bon, on va descendre. Bon, bah, ouais, on va voir ça. Retournez dans l'école que vous venez de quitter, il n'y a même pas deux minutes. Euh, ouais. Sachant que là, de toute façon, on n'a pas eu de quêtes qui se sont lancées. Donc, ça veut dire qu'il faut... Ça doit être des marqueurs. J'imagine. Comme le coup de la maison rouge. Ah, ouais, peut-être. Après, ça nous est arrivé aussi d'avoir des quêtes qui se lançaient et que ça ne nous l'affichait pas. Il faut regarder. De toute façon, même si c'est des quêtes, ça ne sera que deux quêtes. Ce ne sera pas donc cinq épisodes de papillonnage. Oui, mais connaissant le jeu et nous connaissons, on va faire une mission par épisode parce qu'en route, on va trouver plein de trucs. Ouais, comme des points d'exclamation. Voilà, par exemple. Alors, pièces électroniques. Oh, ça, j'en ai plein, ça. Récupérez les pièces électroniques et apportez-les à Toygar. Ok. Et des crayons pour les petits. Recherchez toutes les couleurs dans l'école abandonnée. Voilà. Ok, ensuite. Euh, bah attends, les pièces électroniques, je peux déjà les rendre. Euh, ah oui, oui, effectivement. Euh, qu'est-ce que ça sert aux radios ? Raim est en train de construire un traceur robot. Il a des idées un peu dingues parfois. Voilà. Le plan électricien. Euh... Le plan électricien. Et le... Ah oui, attends, l'intendant. Ah oui, l'intendant. Que puis-je faire pour toi ? Le docteur Zéry dit que tu devrais pouvoir m'aider à trouver des... Des esquiveurs. Des infectés ultra-rapides, couverts de puces tulle vertes. Ah oui, je sais où ils se trouvent. Là, là, et là. Mais bon, tu cherches les ennuis, je pense. T'inquiète pas pour moi, merci. Tu sais, quand tu nous dis là, là et là, ce serait bien que tu nous montres la carte, en fait. J'avoue. Et monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as encore vu un toit avec de la fumée rouge ? Les éclaireurs ont vu des gens entrer dans l'école. C'est louche. Bon, d'accord, on a compris. On a compris qu'il fallait aller dans l'école. Donc, il faut aller dans l'école pour trouver des crayons. Ah, il y a un marqueur, effectivement, qui est apparu au bazar avec un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation propre dans le truc à côté du pont. Ouais. J'ai une récompense sur Jaffar, moi, aller chercher. Ah. Ben, on ira. Et il y a un point d'exclamation... Ouais, donc, alors, attends, il y a les crayons de couleurs pour les enfants dans l'école. Il y a un point d'exclamation au niveau de l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses à faire au niveau de l'école. Ouais. Il y a la sorcière à faire sur le chemin du bazar avec le point d'exclamation. C'est ça ? Et il y a le point d'exclamation qui est à l'autre bout de la zone. À l'autre bout de la zone ? On reste au niveau du pont. Au niveau du pont ? Oui, oui, oui. En dessous, tu vois le... Ah oui, j'avais pas vu. Il y a la limite, vu qu'il y a des esquivers à côté, autant... Oui, on pourra chercher ça, oui. On prendra les esquivers à ce moment-là. Bon, j'imagine qu'on va s'arrêter là ? Exactement, j'allais te dire qu'on allait voir tout ça dans le prochain épisode. Ouais, 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 ça promet d'être animé. Très bien. Ouais, clairement. Mais je pense que très sincèrement... À mon avis, si c'est pas des missions trop longues, on pourra peut-être même faire le coup de les esquivers dans le prochain épisode. À voir. Ça dépend, en fait, s'il nous donne des quêtes annexes chez Jaffar et dans le bazar. C'est ça. On verra. Et sous le pont aussi. Ouais. Bon, on espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada